salut à tous c'est robin aujourd'hui je vais vous présenter dix choses que j'aime sur ios alors la première chose que j'ai noté c'est la simplicité de l'os car oui j'endroïde par exemple si vous êtes sur un galaxy s8 et que vous passez sur un huawei made is pro c'est vraiment deux mondes différents siat les fonctionnalités sont différents et c'est bien normal mais au niveau l'interface c'est vraiment deux choses différents moi si je fais ça je vais me perdre sur le voie me dis pro ça c'est sûr car je veux réapprendre la nouvelle interface alors que si je passe d'un iphone 3 un iphone 8 plus c'est le même fond c'est la même interface certes il y aura encore des fonctionnalités en plus mais c'est le même fond c'est la même interface donc c'est pour ça que je préfère ios ensuite la deuxième chose que j'aime sur ios c'est la sécurité oui la sécurité car chez ios c'est vrai qu'on est enfermé on peut pas personnaliser notre interface mais la chose positive qu'on peut en tirer c'est que y'a plus de sécurité sur ios que sur android troisième chose oui les icônes car oh mon dieu chez android je peux pas je peux pas peut-être des icônes en losange en carré en rectangle en rond j'arrive pas si je trouve ça moche franchement je trouve ça moche désolé pour les utilisateurs android mais je déteste ça je préfère avoir que des applications en carré comme sur ios au moins je trouve que toutes les applications sont pareilles au niveau forme du coup je trouve ça plus joli à regarder ensuite la quatrième chose que j'aime chez android c'est des applications c'est à dire que les applications sur ios sortent avant chez android pourquoi parce que sur ios c'est plus simple à créer c'est pas que c'est plus simple c'est plus difficile à sortir donc il préfère sortir sur ios en premier ensuite sur android donc ça fait que les utilisateurs d'iphone vont recevoir les applications avant les utilisateurs android et c'est ça que j'aime ensuite la cinquième chose c'est la qualité snapchat oui la qualité snapchat les gens quand je vois mes amis qui ont un téléphone android quand je regarde leur snap franchement c'est dégueulasse à regarder les gens et si je regarde des personnes qui ont un iphone même un iphone 5 mais ça sent vraiment mieux qu'un android ça je peux vous garantir même un galaxy suite la qualité est dégueulasse vraiment quand je dis dégueulasse pour un galaxy suite la qualité je trouve dégueulasse et en vidéo aussi oh là là en vidéo comment ça bug mon dieu mon dieu c'est pas fait du tout sur les vidéos on dirait c'est à 30 images par seconde je vous jure c'est dégueulasse après si vous voulez une vidéo qui vous explique pourquoi la qualité snapchat est meilleure sur iphone je peux en faire une d'ici dimanche si vous voulez vous mettez ça en commentaire c'est la sixième chose que j'adore sur ios c'est les smileys oh les smileys comme ils sont beaux quand je regarde sur android les pâtés oh mon dieu c'est pas des smileys sur android je vous jure je trouve ça dégueulasse même si avec android oreo le dernier android 8.0 il reprend le design des smileys d'iphone ben si je regarde les autres android les autres android c'est vraiment dégueulasse vraiment dégueulasse j'aime pas je n'aime pas c'est pour ça que je passerai jamais sur android juste pour les smileys je vous jure la septième chose que j'ai mis c'est les widgets car oui sur ios les widgets tu peux retrouver tout à gauche en tout à gauche si tu en mets mais sur android tu as vraiment des widgets partout google météo photo etc etc j'aime pas du coup voilà je trouve ça gâche un peu l'interface utilisateur de la personne la huitième chose que j'ai noté c'est les applications beaucoup plus stable sur ios comme je vous ai dit les applications sur ios sort avant mais c'est aussi parce que il ya moins de choses à faire sur les applications car sur iphone t'as que si je prends vraiment les récents entre guillemets le 5s le 6 le 6s le 7 le 8 et le x il ya que 6 iphone donc c'est beaucoup plus facile pour les créateurs d'application de adapter le format avec les iphone question android il ya beaucoup de formes et du 4,7 5 pouces 5,5 c'est avec 5,2 pouces 5,8 6 6,2 6,5 etc etc du coup c'est plus difficile à développer les applications sur android parce qu'il ya vraiment beaucoup de téléphones android alors le quoi iphone ben comme je vous ai cité il ya que 6 iphone si je prends les récents bien sûr du coup au niveau des réseaux sociaux je trouve que c'est plus joli sur ios en tout cas c'est beaucoup plus simple à utiliser que sur android ensuite neuvième chose que j'ai toujours adoré sur les iphone c'est la puissance oui la puissance pure du téléphone apple a toujours été en avance sur android si je prends le déni par exemple le 8 ou le x ou du plus ils ont tous les trois la même puce ils ont tous les trois un gros score de 200 000 benchmark et ça aucun android n'arrive pas la cheville mais à quoi va servir toute cette puissance c'est vrai que si par exemple je prends un autre 8 il s'ouvre presque de la même vitesse qu'un iphone x mais toute la puissance que à iphone x va servir pour la réalité augmentée et pour d'autres tâches complexes du coup c'est pour ça que j'ai toujours adoré l'iphone parce que ils sont toujours en avance sur android en puissance en écran en technologie presque en tout franchement pas ce qu'on tourne la dixième chose que j'aime sur ios c'est la fonction et le message un message c'est quant à internet dans l'application message tu peux envoyer des messages gratuitement à d'autres iphone ensuite il ya d'autres fonctionnalités en plus dans un message comme l'animoji les effets de message tout ça mais j'ai toujours adoré ça donc c'est super si tu as beaucoup d'amis qui ont des iphone quand tu peux envoyer des messages gratuitement à part si bien sûr tu as un forfait message illimité mais je sais qu'il ya des personnes quand ils envoient des messages c'est payant et il faille ça aussi un truc gratuit tu peux appeler pas facetime la condition que t'as internet bien sûr oui une wifi suffit que tu peux appeler tes potes gratuitement merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me suivre sur facebook insta et snapchat n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne ça fait déjà un mois que je suis sur youtube enfin un mois et un jour c'est la même chose et on a déjà 52 abonnés passé pas beaucoup sur youtube mais pour moi c'est vraiment cool donc je vous remercie j'espère que dans un mois on aura déjà et 100 abonnés j'en suis convaincu maintenant je vous laisse c'était robin